L'industrie du chocolat belge est frappée au plus mauvais moment. Le confinement lié au coronavirus en période de Pâques est une catastrophe pour les artisans et les industriels. Des produits sont en vente dans les rayons, mais à l'heure actuelle, le pays ne confectionne plus de chocolat. Première mesure, c'est arrêter l'atelier de fabrication pour mettre notre personnel à l'abri, si je puis dire. Et la deuxième décision a été de fermer nos boutiques. On a alors après essayé de trouver des solutions pour pouvoir continuer à vendre nos chocolats. De nombreuses enseignes font de la vente en ligne pour limiter les frais et sauver au mieux leurs ventes. Mais toutes n'ont pas fermé. Certaines franchises restent encore ouvertes. Tout simplement parce que j'avais déjà une demi-tonne de chocolat à écouler. Et donc si je ne les vends pas, c'est une perte sèche. Et en plus, sans ces rentrées-là, c'est la clé sous la porte. Donc là, je ne sais pas encore chiffrer exactement ce qui va manquer. Mais je ne suis pas encore arrivée à la moitié de ce que j'avais prévu. Avec le confinement, ce sont aussi les commandes d'entreprises destinées aux employés qui manquent à l'appel. Normalement, j'en ai environ une quinzaine et ça va d'une petite société de 10 personnes ou aussi, parfois, j'ai des commandes pour 100, 150 personnes. Et bien cette année, j'en ai eu zéro. L'industrie du chocolat en Belgique, c'est un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros par an. Cette année, les œufs, les cloches et les lapins de Pâques auront un goût particulièrement amer pour certains. Merci. Merci.